Musique Ce qui se paye n'a guère de valeur, vous êtes d'accord ? C'est gratuit. Je reviens dans un monde où l'obligation de bonheur matériel creuse un sentiment de faillite et pousse à une quête épuisante. Les objets sont faits pour être utilisés, les personnes sont faites pour être aimées. Ce monde moderne va mal, car on utilise les personnes et on aime les objets. Toutes ces choses inutiles, jeter tout ce superflu. C'est la fin de l'abondance et de l'insouciance, c'est votre petit coq élyséen qui l'a dit. As-tu donc pas honte de posséder tant de choses et de ne pas te posséder toi-même ? Notre appétit méprise et outrepasse ce qui lui est en main, pour courir après ce qu'il n'a pas. As-tu vraiment besoin de tout cela pour vivre ? Toi, qui es si richement vécu, ne fais pas ta fièvre. Un mouton portait cela avant toi et ce n'était qu'un mouton. Un chien redoutable, qui aboie et mord tout le monde, même moi. Qui attaque les cœurs, qui rouge les blessures humaines. Que je te lèche la main. Mais le danger vient tout autant de celui qui lèche que de celui qui mord. Le mouton a craint le loup toute sa vie et c'est le berger qui l'a mangé. Tu vois, j'attache autant d'importance de ce qui sort de la bouche d'un ignorant comme trois que du bruit de ses intestins. M'importe que tu fasses du bruit, pars en haut, pars en bas. Et ne me parle pas comme un esclave. Ceux comme toi qui se laissent vaincre par la gourmandise, la cupidité et le vice sont des triples esclaves. C'est une pièce que j'ai jouée pour la première fois il y a 15 ans. Dans un théâtre rue des Tinturiers qui n'est pas mon théâtre. Ensuite, j'ai joué pendant un festival. Je l'ai rejoué. Alors quand je l'ai rejoué, à chaque fois, la mouture change. C'est-à-dire que je revois le texte, je le réactualise. Il y a le fond qui est le même. La mise en scène est renouvelée aussi. Donc par exemple, la première fois, je jouais vraiment avec un tonneau. Un tonneau qui est juste à côté là, qui est sorti de la fumée, etc. Bon, c'est le tonneau de Diogène. Là maintenant, je... Donc après, je l'ai rejoué il y a 5 ans. Et encore une fois, c'est une autre mouture, mais encore une fois, moi, ce texte-là, je l'ai modifié 40 fois. Donc j'ai 40 textes de Diogène. Toujours pour m'adapter au plus près de l'actualité, tout en gardant effectivement le texte ancien, le texte qui vient de Diogène Laherse, 400 ans après Jésus-Christ. Et donc, ce texte que j'ai pris et que j'ai fait traverser avec des... Enfin, c'est jonché d'aphorismes de la pensée cynique. Donc forcément, en fonction de l'actualité, ça se modifie. Et là maintenant ici, c'est la mouture, donc la grosse troisième mouture que j'ai faite et pour lequel j'ai concocté une mise en scène, alors qui est en même temps plus... Qui est toujours direct en frontal, parce que Diogène, c'était un personnage qui bousculait les consciences, qui faisait réfléchir les gens, mais qui avait toujours beaucoup d'humour. Donc je tiens absolument à mettre cet humour, que Diogène de Cynophe faisait d'ailleurs, 400 ans avant Jésus-Christ. Je tiens à mettre cet humour pour décrisper, pour que les gens ne prennent pas une leçon comme ça, en pleine tête. Et qu'ils vont rigoler sur le coup, ils vont comprendre le texte, mais ils vont surtout réfléchir après le spectacle. Et ça va travailler après. C'est un peu ça, ce que je veux faire. Quand tu as besoin d'un archer, tu montres une cible, et tu choisis le meilleur des archers, tu as bien raison de ne pas enquêter sur son origine, faisant de même avec tes amis, n'examine pas d'où ils viennent, mais qui ils sont. Jugez-moi plutôt d'après ce que je suis. Mais ne me libérez pas, je m'en charge. Je suis sans chaîne, sans entrave. J'ai l'existence libre d'un homme qui ne commande pas, ne veut pas qu'on ne commande, qui n'est esclave de rien, de personne, d'aucun préjugé, d'aucun politiquement correct. Et moi, je préfère le parfum du scandale à l'odeur de sainteté. Je suis celui qui fait apparaître ce que les autres ne veulent pas voir, ne veulent pas dire. Toi, par exemple, tu n'as jamais eu envie de claquer le bec à un supérieur castrateur, un directeur évaluateur, un procureur moralisateur. Lui claquer le bec pour lui apprendre à te jauger du haut de sa supériorité, à te toiser. Toi, tu n'as jamais pensé à gueuler ni Dieu ni maître dans l'oreille d'un flic antipathique pour lui rabaisser le sifflet ? Il fallait vivre dans le dénuement, le plus près possible de la nature, effectivement, se débarrasser de tous les objets qui sont superflus, qui ne permettent pas de réussir sa vie ou d'être bien dans la vie. Et donc, ce qui est bien idiogène, c'est qu'il mettait en œuvre ce qu'il demandait. C'est-à-dire, il disait aux gens de vivre différemment, mais lui-même, lui, il le mettait en œuvre personnellement. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas un philosophe qui se cachait derrière une théorie et qui vivait différemment. Non, là, lui, idiogène, respectait complètement tout ce qu'il disait. et donc, effectivement, complètement actuel. Le contexte politique aussi, c'est important, très important. Diogène en parlait en son temps. Là, ici, en plus, nous sommes dans une période troublée, n'est-ce pas, ou trouble, actuellement, notamment en France, mais pas que. Et donc, effectivement, oui, tout ça, ça résonne complètement de nos jours. j'ai gardé le costume antique et puis, encore une fois, il y a le discours de Diogène tel qu'il existait donc il y a près de 2000 ans, qui existait déjà, bien sûr, mais et que j'ai utilisé. Mais il y a une actualisation, ce qui fait que, voilà, là, par exemple, je pourrais me satisfaire du fait qu'effectivement, c'est complet et puis que ça fonctionne bien, mais non. En plus, pour moi, c'est un peu une thérapie puis je veux coller vraiment à l'actualité et donc, les choses qui vont se passer, notamment dans les mois à venir, au niveau politique, tout ça, ça va alimenter et ça va nourrir un peu le discours que Diogène va faire passer sur le plateau et même si, bon, ce que je cherche, en fait, c'est à bousculer les consciences sur des choses qui sont éternelles, des idées qui sont éternelles avec, effectivement, des choses actuelles mais bon, voilà, après, d'ailleurs, j'ai fini le spectacle en disant la phrase de Saint-Augustin aime et fais ce qu'il te plaît ce qui veut donc dire que lui, il se dit ok, bon, moi, je vous ai dit ça je vous demande de réagir, de le faire si vous ne le faites pas ça va, ça va, je ne veux pas être un donneur de leçons même s'il veut dire des choses parce qu'à un moment donné il est là tout seul et il se regarde seul et il dit je suis un fou qui regarde les autres et il dit une phrase qui est magnifique que quand les mots ne franchissent pas les lèvres ils s'en vont hurler au fond de l'âme ça veut dire que s'il ne lui ne l'exprime pas ça, s'il ne le dit pas ça le détruit de l'intérieur et ça c'est une phrase magnifique qu'il ne l'exprime pas il tristesse son attirail de survie son bazar de compromis et tout le barda toutes ces âmes se réduisent à des pas qui se suivent quand on fait comme tout le monde c'est difficile de devenir quelqu'un en marche en ordre de marche distancez-vous d'un mètre hé dispense-toi d'un mètre est-ce que toi tu appliques la décroissance pour toi-même en fait ? très bonne question en tout cas moi ce que effectivement j'essaye de m'y conformer m'y conformer pas très beau pour le géogène pas beaucoup de se conformer par contre ce que je peux vous dire c'est que 85% on va dire du texte j'y adhère complètement c'est ce pourquoi c'est mon personnage je suis bien dedans parce que effectivement tout ce qui est écrit je n'enlèverai pas une virgule alors il y a des choses qui sont plus ou moins pour provoquer pour rire mais tant mieux mais il y a des choses qui se sont poussées un peu bon voilà parce qu'après les gens peuvent avoir aussi cette idée-là bon voilà c'est un fou mais quelque part je m'en fiche parce qu'après ça va les bousculer donc il dit bon il dit ça bon c'est un anarchiste c'est un gars un SDF mais non je suis sûr qu'il reste des traces et alors moi à titre personnel bon encore une fois c'est 80% 85-90% de ce que je pense et oui je m'y conforme le plus possible enfin je m'y conforme je respecte cela le plus possible aime et fais ce qu'il te plaît c'est encore plus naturel en vous-même vous le jouez en plus naturel vous y êtes déjà donc c'est jusqu'au 21 alors c'est jusqu'au 21 mais excuse-moi c'est jusqu'au 21 mais je vais le rejouer dans mon théâtre là parce que c'est mon théâtre dans l'année dans la saison sur Avignon sur Avignon notamment donc là j'ai déjà le rejouer le 3 et le 4 août ici Avignon et puis après dans des week-ends un week-end par mois alors peut-être pas chaque mois mais et bon il va très très probablement revenir sur ces terres avignonaises dans l'édition 2025 d'Ioff vous allez voir la programmation du Valencié que j'ai concocté j'en suis responsable des individus le monsieur qui est là qui joue après moi j'en suis responsable je les assume c'est très très bon spectacle dans le week-end n'hésitez pas à venir dans des petites salles des spectacles de qualité pas le peu du mien même si tu oges il a un chou comme ça voilà merci à vous et puis Saint-Augustin a dit encore une citation aime aime et fais ce qui te plaît aime et fais ce qui te plaît portez-vous bien merci 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 merci